Musique Me voici à présent à la darse de pêche du port ouest à la pointe des Galets. C'est ici qu'est débarquée quasiment toute la production de poissons frais pêchés au large de nos côtes. Je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre d'un des acteurs majeurs de cette filière pêche locale qui se structure depuis 2010, Fred Gorlot, un ancien pêcheur devenu grossiste et qui s'est engagé pour servir toujours plus d'ultra frais dans les assiettes des Réunionnais. Musique 5 heures du matin, l'Arletaude rentre au port de la pointe des Galets. Pas grand chose devant. Il rentre de 12 jours de pêche au large de Madagascar. C'est là où c'est le plus riche. Ici c'est un peu la misère. Donc on va à Madagascar, 12, 13 jours, 14 jours maximum pour l'autonomie de ce bateau. Petit bateau. À bord, les nouvelles technologies apportent une aide précieuse pour localiser les poissons. Un complément indispensable au talent du capitaine et de ses marins. L'armement paye. Il est bien gentil de payer pour moi parce que ça coûte une fortune. Et c'est des images satellites. Il y a plancton, altimétrie, thermocline. Il y a un peu de tout en fait. Tout ce qui nous concerne nous, le courant, température, tout. Tout ce que vous voulez savoir sur la mer. La pêche n'a pas été miraculeuse. Un peu plus de 2 tonnes de poissons au lieu de 4 tonnes souhaitées. La photoglobicéphale, c'est dauphin pilote qui ravage les prises sur la longline ces deux saisons. Voilà le travail. Regarde. Ils te laissent comme ça. On pêche ça. Et les jouets sont complètement arrachés, quoi. Tel quel. On va la mettre dans un... L'armateur, c'est lui. On l'emmènera quand même à l'usine pour qu'on l'amène au comité après. Fred Bourleau, un ancien pêcheur bien connu dans le milieu marin à La Réunion. Son bateau, il l'a acheté et baptisé en grande pompe l'an dernier, dans un contexte difficile pour la pêche. Ce qui m'a motivé plusieurs choses. Sûrement un grain de folie. Réaliser un rêve de gamin qui est quand même en revenant de Bretagne d'avoir un bateau. Et puis surtout de devenir indépendant, c'est-à-dire d'avoir une source d'approvisionnement directe pour moi. Fred Gorleau est grossiste sur le marché local. Il assure un circuit de distribution pour ses propres marées, mais aussi pour le compte d'autres pêcheurs indépendants. Les bateaux qui d'habitude sont voués à un marché d'exportation et un petit peu sur le marché local, moi je voulais que le mien soit synonyme de qualité, puisqu'on avait un petit problème dans la confiance des consommateurs réunionnais, dans le poisson. Beaucoup disaient que le meilleur partait ailleurs. Moi j'ai voulu faire l'inverse avec ce bateau. Et l'ensemble du poisson reste sur le marché réunionnais. Et quand il y en a trop, je suis bien content de trouver une usine qui est réunie pêche, avec qui j'ai un contrat d'approvisionnement, qui me rachètera le poisson que je n'aurais pas pu commercialiser. Bien souvent, tout est déjà vendu avant la débarque. Autrement, vous voyez, le poisson est joli. Il est rare aussi. Ce jour-là, l'équipage a même pris un espadon de 302 kilos. Une prise comme on n'en voit que très rarement même chez Réunie Pêche, une des quatre usines de contrôle et de traçabilité de la pêche locale. Pour tous, c'est l'événement. Ça ne pèse même pas sur la balance, je l'ai coupé rendu. Donc, bref, 302 kilos. 7h30, soit deux heures à peine après la débarque, le poisson de l'Arletode est déjà étiqueté, prêt à être commercialisé. Fred Gorlot suit toutes ses étapes de prêt. Il sait maintenant exactement ce qu'il va pouvoir livrer le jour même à ses clients. On est déjà passé, le poisson est tracé, il a un numéro de lot, il a été gradé en qualité, puisqu'on ne sait jamais, il peut y avoir du poisson qui est de moindre qualité, qu'on ne mettra pas sur le marché. Donc là, c'est la deuxième étape. Ce n'est pas la dernière, mais c'est la deuxième. On récupère le poisson qu'on va ramener ensuite à SDPM. SDPM, c'est son entreprise. Et c'est là, dans ses propres frigos, que les poissons vont être bichonnés et découpés en fonction des commandes. On va dire que les grandes surfaces, ils vont plus prendre les poissons entiers, ils vont faire eux-mêmes les découpes. Et les restaurants, pour le faciliter un peu la tâche, ils vont prendre plus les poissons longes. Et aussi, comme c'est aussi par petites portions aussi, c'est tout par ça aussi. Voilà. Un petit peu de glace. Un germant, c'est quoi ? Ils sont là ? Ok, il n'y en a qu'un de toute façon. Ok, on lui met. Il est 8h30. Entre frigo et bureau, pas de répit pour le chef d'entreprise. Tu vois, pour envoyer à la TOC un des camions, là, il y en a un qu'on peut peut-être envoyer si c'est avant 9h. Entre le téléphone et l'ordinateur, les commandes pleuvent. Il faut satisfaire au mieux toutes les demandes. En ce moment, il n'y a aucune difficulté. D'habitude, on se fait des cheveux blancs pour savoir qui va pouvoir nous acheter du poisson parce que tout le monde en pêche. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est qui on va pouvoir satisfaire sans léser le petit voisin. Il y a des marques concurrentielles, il y a des restaurants, surtout dans l'ouest, qui sont côte à côte. Il faut qu'on essaye de satisfaire tout le monde en sachant qu'on a nos clients privilégiés qui, bien évidemment, sont des gens qui travaillent toute l'année avec nous et qui sont servis en priorité. Ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, même dans la filière, c'est de fidéliser nos clients. Assuré aux consommateurs de l'ultra frais, c'est l'engagement de cette filière pêche. Sous sa casquette de président d'Eva Mer, association fondée en 2010, Fred Gorlot est aussi chargé de défendre les intérêts de la pêche locale. En deux ans, les progrès sont palpables, dans les étals des grandes surfaces, notamment. Il y a encore quelques années, tout le monde se tirait dans les pattes. Il y avait n'importe quoi qui était pratiqué sur le marché local. Il y a des pêcheurs qui vendaient leurs poissons à des prix dérisoires parce qu'ils n'avaient pas de personnes à qui pouvoir le vendre. Des grossistes dont, malheureusement, j'ai fait partie, même si je le regrette aujourd'hui, où on vendait du poisson à 2 euros, 2,50 euros parce qu'il fallait les couler, on n'avait pas de circuit commun. Aujourd'hui, même si tout le monde reste concurrent, on est tous autour d'une table, on se sert tous la main et on arrive à pratiquer des prix qui, pour l'instant, c'est encore difficile, mais devraient permettre à la filière pêche de continuer à vivre. Améliorer les techniques de pêche, garantir la traçabilité des produits, raccourcir les délais de l'hameçon à l'assiette. Autant de challenges à relever pour relancer une filière pêche en souffrance ces dernières années et garantir aux consommateurs de se régaler les yeux fermés.